Du calme et de la discrétion, loin des terrains de rugby. C'est ce qu'a choisi Marc Lièvre-Mont pour mener sa vie de père de famille au quotidien. Le désormais ancien sélectionneur vit à Anglette au Pays Basque. Et depuis son retour de Nouvelle-Zélande il y a trois semaines, il s'est fait plutôt discret. Il est revenu comme si il n'est pas eu de Coupe du Monde. Il est revenu à sa vie de tous les jours. C'est quelqu'un d'être très simple. Ça dépend, il achète l'équipe, il achète le Midi Olympique. Mais c'est un homme très discret et charmant, vraiment, vraiment adorable. Une discrétion choisie par Marc Lièvre-Mont. Et quand l'ancien sélectionneur aperçoit les caméras au volant de sa voiture, pas question de s'arrêter. Pour en savoir plus sur sa nouvelle vie, il faut aller à Bayonne à 5 km d'Anglette. Thomas Lièvre-Mont, le frère de Marc, entraîne les avants du club. Il va bien, il n'a plus la moustache pour l'instant, il va très bien. Il est revenu un peu plus, il a besoin de souffler. Il y a quelques projets communs, donc il va falloir qu'ici, il y a tel. Ce nouveau projet, c'est l'ouverture d'un restaurant avec son frère et son épouse. Mais nul doute que Marc Lièvre-Mont reviendra dans les prochains mois à sa première passion, le rugby.